Allez, on va voir aujourd'hui ensemble 4 erreurs à éviter pour être certain de réaliser un bon investissement immobilier. Première erreur à éviter, c'est d'acheter votre bien immobilier sur un coup de cœur. En effet, le seul coup de cœur que vous devez avoir quand vous investissez dans l'immobilier, ce sont les biens immobiliers pourris avec beaucoup de travaux, tout simplement parce que ces biens immobiliers subissent une décote. Deuxième erreur à éviter, c'est de faire des offres d'achat au hasard. Vous savez, je le dis tout le temps, l'immobilier, ce n'est que des maths. Si vous savez faire des additions et des soustractions, alors vous êtes capable d'investir dans l'immobilier. Et la règle est simple, votre loyer doit couvrir toutes vos charges. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir un loyer qui couvre toutes les charges ? C'est un juste équilibre entre le loyer que vous allez pouvoir tirer de votre investissement immobilier, mais également l'offre d'achat que vous allez faire, le montant des travaux que vous allez engager et bien entendu l'apport éventuel que vous allez mettre sur votre projet immobilier. Troisième erreur, investir dans des copropriétés où les charges de copropriétés sont trop élevées. Et ça, on le trouve généralement dans les résidences des années 60 ou 70 qui ont un concierge, un chauffage collectif, mais encore des ascenseurs ou encore des espaces verts. Et ces charges de copropriétés élevées flinguent complètement la rentabilité de votre investissement immobilier. Donc ça, c'est des copropriétés à éviter absolument. Et puis, quatrième erreur à éviter, ne pas lire les PV d'Assemblée Générale au moment où vous allez faire une offre d'achat, parce que ces PV d'Assemblée Générale vous donnent une indication sur la santé financière de la copropriété. C'est dans ces PV que vous allez voir s'il y a des problèmes particuliers au sein de la copropriété, mais c'est également dans ces PV que vous allez voir si de gros travaux sont à engager, comme le ravelement de façade ou la refonte de la toiture. Donc n'hésitez surtout pas à lire ces PV d'AG. Voilà donc quatre erreurs à éviter au moment où vous souhaitez faire un investissement immobilier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner.